et bonjour donc on se retrouve pour un nouveau jeu de cartes une nouvelle présentation du jeu qui s'appelle robot playing cards donc des jeux robots on en a deux trois je crois sur le site déjà donc ça peut être un complément pourquoi pas moi j'aurais dit robot de quoi c'est pas un robot ouais tout à fait je le dis à la française allez donc c'est parti pour la face de l'étui le dos de l'étui alors ce qu'on voit dans le dos là c'est ça sera effectivement le dessin de la carte de la carte à l'intérieur le côté des designés par human printed by machine enfin printed by machine c'est imprimé par des machines et désigné par par human humain c'est le fait que ce soit marqué robot et 10 a été fabriqué par des humains je pense que c'est ça et de l'autre côté artificial intelligence made in usa c'est ça désigne c'est designé par des humains et imprimé par des machines donc c'est plus le côté effectivement humoristique de l'autre côté d'où ça vient et par qui c'est fait comme d'habitude quasiment sur tous les jeux et le dessus un petit cil en bas où on voit les piqueurs trèfle carreau donc et un petit robot donc je l'avais déjà décollé mais c'est recollé voilà je préfère donc comme quoi le coup du sèche-cheveux ça fonctionne très bien du coup ouais voilà encore une fois comme je dis ces jeux se sont neufs et donc du coup je les ouvre qu'une seule fois pour vous montrer allez hop donc qu'est ce qu'on retrouve dans ce jeu alors j'ai regardé j'ai pas trouvé d'asymétrie celui qui avait plein de petits détails j'ai essayé de regarder plein 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 de détails à l'intérieur de ce de ce truc là et j'en ai pas trouvé voilà après je dis pas ce pas parce que je n'ai pas trouvé qu'il n'a peut-être pas mais j'en ai pas trouvé à les premiers coups d'oeil au niveau du dos quand je l'étale donc on a un jeu mais quand on l'étale qui paraît tout simplement gris voilà rien de plus ce qu'on peut voir quand même c'est la régularité des marges donc c'est bien il n'y a pas de il n'y a pas de gros défauts sur sur ce jeu là on voit bien que la taille des marges est vraiment très régulière voilà au niveau de la face qu'est ce qu'on va voir déjà au premier coup d'oeil après je vous montrerai les cartes une par une on a ce design là bien sûr des trucs très droits pas beaucoup de chichi au niveau du du design et qu'est ce qu'on retrouve dans ce jeu les deux jokers qui sont deux robots différents tout simplement on va retrouver une carte qui est blanche donc toujours intéressant pour faire des routines bien spécifiques comme par son habitude une carte double dos et c'est tout allez donc l'as de pique et c'est parti pour la suite donc là les symboles sont assez gros plus gros que sur une carte d'origine bicycle donc on voit bien on voit même très très bien décoré à l'intérieur toujours par un par un design qui va être indifférent là on voit bien que ça fait un petit peu comme des deux ronds à l'intérieur du pic hop le valet la dame et le roi ensuite on retrouve le carreau et c'est parti pour la série des carreaux donc là on voit bien quand même que les index sont les index les symboles au milieu sont gros là quand vous montrer une carte comme ça aux spectateurs je vous garantis que on la loupe pas que c'est un cas de carreaux donc intéressant à chaque fois les petits dessins dedans change hop voilà allez on passe à la série à trèfle ah tiens c'est peut-être une carte ah ben alors ça c'est exceptionnel ça on a attends non donc on a un 5 de trèfle qui est pareil que le 4 de trèfle alors est-ce que c'est une erreur d'impression je pense que oui il n'y a pas de carte gimmick avec absolument pas et les autres cinq et les autres mais l'autre cinq n'a pas en fait ah oui les autres cinq oui c'est vrai j'ai pas fait gaffe du coup non l'autre cinq c'est fait du coup maintenant non et l'autre cinq c'est fait là je pense que c'est vraiment une erreur d'impression et ils sont bien là allez alors moi est-ce que c'est vraiment un jeu qui est comme ça mais je pense pas l'as de trèfle hop et le roi dame valet du coup je les compte en même temps du coup maintenant les cartes le 5 il est normal ouais je pense que là ça a été une erreur d'impression là ils ont oublié un point et l'as de coeur hop j'ouvre etale tout ça ben à vérifier alors est-ce que ça a été fait exprès ou pas euh on va je pense qu'on en on en ouvrira un autre ceux qui l'achèteront ben ils mettront un message et tout à fait il y en a qui l'ouvrent donc c'est bon à savoir qu'il manque qu'il manque un index sur le 5 de trèfle à moins ce qu'il est dans je sais pas n'importe quoi quand même il n'y a pas une carte une seconde carte gimmick non pas du tout voilà donc ça c'était la petite présentation du jeu robot playing card qui il n'y a pas une c'est ça Sous-titrage FR ?